Alors, petite vidéo pour vous annoncer que je vais participer à une conférence ce samedi 14 octobre à Aurillac, préfecture du Cantal. Je vais être, alors plus que participer, en fait je suis l'intervenant principal de cette conférence qui se déroule donc à 15h, 1 rue Jean Moulin. Je vous mettrai en lien aussi tous les liens pour avoir les informations sur le lieu exact. Mais en tout cas, là c'est à Aurillac, rue Jean Moulin et du coup, le 14 octobre à 15h. Je vais intervenir sur la question de la fermeture de la mine de Champagnac, qui est du coup le sujet du livre que j'ai écrit sur le sujet. Le livre que j'ai posé où ? Voilà, le livre que j'ai écrit sur le sujet, sur la mine de Champagnac, mine qui a fait l'objet de mon mémoire de recherche. Et d'ailleurs, le responsable du coup de la revue de la Haute Verne qui organise cette conférence était dans mon jury d'examen, d'où le fait qu'il m'ait contacté pour intervenir à cette occasion. Donc là, ça va durer vraiment 3 quarts d'heure, 1 heure l'intervention. Après, il y aura un échange de questions. Et après, ça se conclura. Donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer dans le coin, n'hésitez pas à venir du coup à cette conférence, participer, enfin écouter et poser éventuellement des questions. Elle sera enregistrée et sera disponible sur le site de la revue de la Haute Verne, mais ça uniquement pour leurs adhérents. Je vais voir moi si je peux récupérer, vous diffuser quelques extraits. On va voir avec eux. En tout cas, je vais pouvoir récupérer une copie, mais je ne sais pas à quel point j'aurai le... Comme voilà, eux, ils ont le choix d'une exploitation. Je vais voir, est-ce que j'ai le droit complètement de diffuser ou est-ce qu'ils ne préfèrent pas. Mais j'essaierai quand même de vous mettre un extrait disponible. Et du coup, si mon livre sera également en vente à l'occasion. Donc si vous pouvez venir et que vous ne l'avez pas encore où, vous pourrez me l'acheter à 9 euros et je vous le dédicacerai. Et si vous ne pouvez pas venir, vous pourrez... Le livre peut être acheté également en ligne, donc sur la fermeture de la mine de Champagnac, les raisons et les conséquences du processus de gestion, avec également plusieurs fois des points. Alors soit sur des aspects plus anciens de l'histoire de la mine pour contextualiser, et également du contexte national. Donc vous mettez les liens en description, si vous souhaitez également l'acheter. Voilà. Donc c'est la première fois que je fais une conférence comme ça. Ça sera ma plus longue intervention également. Alors j'ai fait de longues présentations sur la mine en travaillant au musée, donc je ne suis pas inquiet. Mais c'est vrai que voilà, c'est ma première grosse conférence. Jusqu'à là, j'étais plutôt un intervenant parmi d'autres qui allait intervenir 10-15 minutes. Là, voilà, on va être sur quelque chose de plus gros. Mais je me trise mon sujet bien, je suis capable d'en parler un moment quand même. Donc en même temps, j'ai écrit un livre, donc encore heureux. Donc voilà, on se retrouve donc ce samedi pour cette conférence. Et le week-end prochain, je serai à nouveau au Château de Val comme guide, le samedi et le dimanche. 10h, 12h, 14h, 18h. Là aussi, n'hésitez pas à passer si vous avez l'occasion. C'est les frontières entre le Cantal et la Corrèze et le Puy-de-Dôme. Pas très loin de Bord-les-Orgues. Donc vous pourrez passer aussi. Alors j'aurai aussi quelques exemplaires de mon livre, si ça intéresse. Et puis vous pourrez découvrir l'histoire passionnante de ce château. C'est pas la même période que du coup, et les mêmes sujets thèmes que la mine de Champagnac. Mais ça reste également une histoire passionnante. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada